Les bruits du siècle ont-ils étouffé votre voix ? Seigneur, jusqu'à quand resterez-vous en croix ? En vain vous avez bu l'amertume et l'allie. Le monde se compla dans sa vieille folie et s'attarde en chantant aux pieds de ses dieux morts. Au désert, au désert, les sages et les forts. Au désert, au désert, ceux que l'esprit convient, ceux qui ont longtemps battu l'orage de la vie, ceux que l'impie enivre ses coupes de feu, ceux qui dormaient hier dans le sein de leur Dieu. Au désert, au désert, les hommes et les femmes, étouffons dans nos cœurs les voluptés infâmes. Vers la gloire des cieux éternels déployons, l'extase aux ailes d'or sous la dent des lions. Multiplions-nous vos douleurs adorables. Seigneur, que nous soyons errants et misérables, que le soleil dévorant consume notre chair. Le mépris nous est doux, l'outrage nous est cher, pourvu que, gravissons la cime du supplice, puissions jusqu'au bout à rire votre calice, et, tout chargé d'opprobre et couronné d'affronts, d'une épine sanglante, auréolée nos fronts. Ô morne solitude, ô grain de mer de sable, sous vie nos regards de choses périssables, balaie à tous les vents les vieilles vanités, de poussières sans nom des dieux et des cités. Et pour nous arracher à la matière immonde, ouvre ton sein de flamme au transfuge du monde. Fuyons. Voici venir le jour mystérieux, où, comme un peu de cendres aux quatre vents des cieux, la terre s'en ira par l'espace sublime. Ah ! Combien rouleront dans le brûlant abîme ? Et l'ange, par mon nom, nous appellera tous, et la face de Dieu resplendira pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada